Taken, à petit budget, tourné en Europe de l'Est. On fait avec ce qu'on a. Bonjour et bienvenue pour cette critique poussiéreuse, l'émission des poussières des films qui ne sont plus au cinéma, ou qui n'ont jamais été au cinéma. Des films qui valent ou non la peine d'être découverts, c'est des films que l'on voit quand on peut. Nous sommes dans notre rétrospective Jean-Claude Van Damme, et c'est l'avant-dernière vidéo de cette rétrospective Jean-Claude Van Damme. Le film du jour est le film Six Bullets. Et comme d'habitude, on va commencer par donner une note à notre film du jour. Et cette note va être... 6 sur 10. Alors sur ce film, Jean-Claude Van Damme retrouve le réalisateur qui avait déjà travaillé avec lui sur Assassination Games, à savoir Ernie Barbarach, si je le prononce correctement. L'une des grandes qualités du film, c'est qu'on enlève ces filtres jaunes, verts, dégueulasses, qui puent de la gueule. Sauf au début du film. Au début du film, il y en a un, et après il fout le camp. Heureusement ! Celui qui a parlé de fin d'us, après je le tape. Le filtre est loin, mais le film garde quand même toujours son esthétique proche, très proche même du téléfilm. À ce niveau-là, hélas, on n'atteint pas des sommets inégalés. On est vraiment dans un direct tout vidéo. Cependant, les explosions et les fusillades arrivent à rester crédibles durant tout le film. Ce qui est... une bonne chose. Il faut aussi prévenir le public, c'est un film relativement violent, dans lequel on voit par exemple des peaux brûlées et des choses comme ça. Personnellement, c'est pas pour me déplaire, c'est plutôt une qualité. Ce film est relativement long, puisqu'il fait 1h50, ce qui est un peu plus long que la moyenne des films de Jean-Claude Van Damme, qui sont autour d'1h40, 1h45. Et il faut reconnaître qu'il y a des petites longueurs qui se font sentir de temps en temps. Donc, comme je le disais pour l'introduction, le scénario de ce film est assez proche du film Taken avec Liam Neeson. Vous ne savez pas ce que je pense de Taken, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est une grosse d'eau, bah mes yeux. C'est un film horrible, mal filmé. Enfin bref, c'est une catastrophe ce film. Ce n'est pas le film du jour, mais pour dire que reprendre ce scénario, c'est pas quelque chose... Enfin, ce scénario, cette idée d'histoire, c'est pas quelque chose qui me motive énormément, vous voyez. J-CVD ! Jean-Claude Van Damme, bah lui, comme d'hab, il fait le taf, il est à fond dans le rôle, il a de la présence, il est crédible maintenant en tant qu'acteur. Très franchement, je trouve que c'est un acteur auquel on peut lui reprocher ses choix de carrière, on peut aimer ou pas ses films, mais en tant que personne, en tant qu'acteur, sérieusement, c'est un type qui se donne à fond, et ça, toujours respect total et complet. Les scènes d'action sont plutôt sympas et efficaces, même si pas toujours très bien filmées, pour pas dire que c'est relativement mal filmé, mais bon, si on part du principe que le modèle, c'est Taken, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein ! Vous me trouvez méchant avec Taken ? Non, je suis d'accord, pas assez, moi aussi. Bref, ça fait partie de ces films hélas duquel je n'ai pas grand chose à vous dire, c'est un film sympa, direct ou vidéo, il faut savoir qu'on se regarde, un petit film d'action sans prétention, c'est ce qu'il faut se dire, et en ce qui me concerne, encore une fois, ça me fait plaisir de voir Jean-Claude Van Damme, et puis voilà, pour être honnête, c'est pour Jean-Claude Van Damme que j'ai acheté le film, et que je l'ai regardé, et que je l'ai apprécié. Il n'y a pas de miracle, c'est tout. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que ça ne sert à rien de continuer. Regardez le film ou pas, c'est vous que ça regarde, c'est un film sympathique, mais c'est un direct ou vidéo. On se voit donc pour la prochaine et dernière critique sur Jean-Claude Van Damme que je ferai, à savoir Dragon Eye. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501